shalom shalom peuple de dieu soyez bénis dans le glorieux et le puissant nom de jésus nous saluons toute la grande communauté des enfants de dieu à travers le monde entier nous saluons tous les amoureux de la saine doctrine à travers le monde entier nous saluons tous nos bien-aimés frères jésus revient réveil international jésus revient à travers le monde entier nous vous donnant un grand shalom 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 dans le nom puissant de jésus nous sommes là aujourd'hui ce matin encore pour continuer la deuxième partie de notre interview que nous avons commencé hier sans plus tarder je vais encore me présenter une fois de plus je suis votre humble serviteur le pasteur david du cameroun je bénis le seigneur pour ma présence ici en côte d'ivoire et j'ai béni le seigneur qui m'a accordé cette grâce de pouvoir être celui par qui vous allez écouter qui va porter l'interview à ce merveilleux couple qui va témoigner les bienfaits de dieu dans leur vie comme nous avons commencé hier je vous appelle à prendre une place et à vous asseoir confortablement et nous allons prendre un court moment de prière paire nous te bénissons nous te remercions nous te disons merci pour ce moment nous prions au dieu toi le dieu de toute chair de toute âme et de tout esprit toi qui a voulu que ce matin je sois celui-là qui puisse porter la voix et que ce coup présent ici puisse apporter le témoin et toi qui a voulu que toi qui écoute ce témoin et à ce moment tu sois béni par ce témoin et au pouvoir aussi témoigner à plusieurs qui sont dans la même situation père était béni tout cela j'étais béni j'appelle que ta grâce soit au milieu de nous et que ton sang précieux se déverse en ce lieu à ce moment et dans les oreilles de tous ceux qui entendent ce témoinage qu'ils puissent le recevoir et être béni à travers ce témoinage papa nous avons ainsi prié dans le glorieux et le puissant nom de jésus nous avons prié amen ok sans plus tarder bien aimé moi c'est le pasteur david alléluia nous allons vous présenter le couple ils vont se présenter eux-mêmes nous allons commencer par l'homme aujourd'hui alléluia je bénis le nom du seigneur au moment mon nom à l'état civile c'est pourquoi il y a aussi coup et me suis donné au seigneur le seigneur m'a donné un nouveau nom c'est le serviteur israël alléluia l'évangéliste que dieu nous bénisse chalons chalons moi à l'état civile s'appuyer l'évangéliste vous avez dit votre nom c'est qui déjà le nom du baptême c'est israël israël alléluia israël dans son poste il dit c'est jacob alléluia autrefois il ya jacob alléluia qui est devenu israël alléluia le paix le paix des douze tribunes d'israël alléluia vraiment bien aimé dans le seigneur soyez bénis d'être là avec nous allons compter ce témoin hier si nous fait un léger briefing vous avez dit que autrefois vous étiez vous cherchez le seigneur et c'est ainsi de rencontrer votre épouse dans la foi aussi et vous avez vous êtes toujours aujourd'hui qu'après dix ans de mariage vous n'avez eu aucun geste vous pouvez confirmer que c'est effectivement ce qui s'est passé ce que vous avez dit hier c'est ça oui depuis nous sommes mariés depuis le 9 novembre 2013 à la mairie de demboucourt donc depuis cela il faut dire qu'on n'a jamais eu un signe de grossesse voilà c'est le groupe jésus revient depuis maintenant trois mois que le seigneur nous a fait grâce alors c'est ce que j'ai dit hier et je répète vraiment que dieu nous bénisse alléluia 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 shalom shalom bien aimé il faut comprendre que toute la gloire revient au seigneur jésus christ de nazareth quand on parle de la sainte doctrine on parle de jésus lui-même parce que la parole de dieu d'état qui c'est lui qui est la parole véritable et quand on parle des paroles véritables et quand on parle de véritables véritables c'est la vérité et quand on parle de vérité la vérité c'est jésus-christ et quand on parle de jésus-christ on parle de notre dieu éternel celui qui était celui qui est et celui qui vient alléluia dont bien aimé dans le seigneur sur piscine tu confirmes que depuis dix ans de mariage tu n'as jamais eu un geste c'est ça même un rétat de un seul jour oui oui c'est ça depuis dix ans de mariage il n'y a pas eu de rétat ni un signe jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour où nous sommes rentrés à jésus revient par la grâce du seigneur nous constatons le rétat gloire à jésus christ de nazareth gloire à jésus christ de nazareth bien aimé dans le seigneur nous allons continuer réellement cette deuxième partie après avoir fait un briefing pour que ceux qui n'ont pas pu écouter la première partie soit imprégné de ce que nous c'est de ce qui s'est un peu dit hier pour que nous puissions aussi avancer donc hier nous sommes arrêtés que vous c'est au moment où vous avez rencontré jésus-christ le saint d'israël alléluia dans sa véritable parole qui est la sainte doctrine alléluia et c'est là que trois mois après aujourd'hui vous avez constaté que jésus-christ de nazareth le saint d'israël alléluia celui qui veut que sa parole soit prêchée dans la purité la sainteté dans la sainte doctrine sans dilution alléluia quand vous l'avez rencontré véritablement voire moi aujourd'hui madame a eu son premier retard alléluia j'aimerais connaît les circonstances comment ça s'est passé qu'est ce qui bloquait qu'est ce qui dérangeait qu'est ce que le seigneur a révélé et qu'est ce que le seigneur a fait pour que cette délivrance cette stérilité puisse disparaître totalement je commence par la sœur puissile tout cas faut dire que depuis étant au baptiste depuis d'abord 99 étant petite je suis allée au nord à coro comme ça et j'ai vu le poro et chez nous au nord lorsqu'une femme voit le poro elle devient automatiquement stéril le poro la possède et ça était ma douleur jusqu'à ce que je me donne au seigneur au baptiste jusqu'à ce que je me marie dix ans de mariage de gémissement de pleurs de souffrance et c'était cet esprit de poro là qui bloquait la fégondité jusqu'à ce que dans les églises l'église baptiste les hommes de dieu j'ai pratiquement tout mais un peu partout pour recevoir ma délivrance ça n'a pas été le cas jusqu'à ce que nous rencontrons vraiment l'église où jésus revient qui parle de la saine doctrine c'est là que j'ai reçu ma délivrance c'est là que j'ai été délivré de l'esprit de poro qui avait pris ma trompe qui m'empêchait de concevoir c'est là que j'ai reçu ma délivrance et depuis lors où j'ai reçu ma délivrance par la grâce du seigneur j'ai pris un retard gloire à jésus alléluia nous allons continuer c'est difficile je sais que tu veux te défouler tu veux dire la vérité afin que tous ceux qui sont aussi dans cette condition puissent savoir qu'il ya une solution pour eux et on de dieu israël serviteur de dieu vous savez moi je ne suis pas évoilien quand on parle du pour le pour le pour le pour on parle de coroco c'est ou coroco et le pour c'est quoi bon le pour c'est c'est un mas non c'est d'abord au coroco c'est ou c'est une ville d'eau c'est au bénin non c'est une ville la côte d'ivoire voilà j'ai vu la côte d'ivoire a dit que vous qui avez à partir de boaké oui vous avez fait boaké a pas de boaké voilà on prenne la voie de coroco c'est à des kilomètres de boaké voilà dans le nord la côte d'ivoire voilà donc le mas pour eux pour dire que femme voit pas une femme qui voit ça déjà voilà elle perd sa fécondité voilà donc sa grand-mère a pris pour aller regarder le pour eux voilà parce que sa grand mère était sorcière alors parce qu'il faut être sorcière ou bien sorcière pouvoir envoyer quelqu'un qui sait que ce n'est pas bon donc quand elle a vu depuis le mariage il faut dire qu'on s'est promené avec les hommes de dieu elle cherchait sa délivrance voilà jusqu'aujourd'hui où on est venu de la sainte doctrine voilà mais il faut préciser que au baptisme même déjà on était dépouillé déjà voilà on était dépouillé on faisait aussi l'oeuvre de dieu alors elle a pratiquement occupé tous les postes au niveau de l'église baptiste mais il faut dire que le démon poro n'a pas peur de ton poste à l'église voilà il n'a pas peur de ton poste à l'église voilà donc la sainte doctrine en tout cas par la grâce de dieu c'est dans la sainte doctrine que madame a reçu sa délivrance moi-même parce que l'esprit la possédait la mariée oui oui donc on s'est explosé se manifestait sur moi parce que tous mes travaux tout ce que je faisais je n'en arrivais pas à avancer c'était la routine on tournait sur nous-mêmes et elle a été délivrée par la grâce de dieu aussi j'ai retrouvé ma délivrance gloire à jésus-christ de nazareth quand on parle du poro vous dites parler du masque oui oui c'est comme la plus proche le chemin au Cameroun nous avons des danses qu'on danse avec des masques donc celui qui danse est voilé dans le masque et hier on m'a montré une photo du masque de poro j'ai vu c'est un caïman soit un cocon mais quelque chose m'a supplié lui il a deux cornes sur la tête donc c'est juste une danse et la tradition africaine ou la tradition du poro dit que les femmes les jeunes filles qui n'ont pas encore enfanté ne doit pas venir regarder ou bien qu'ils sont encore enfanté ne doit pas venir regarder cette danse mais comment sa grand-mère qui était censé connaître toutes ces choses a pu l'amener là-bas et nous l'on comprend ce plus si tu avais quel âge en ce moment quand la gramme est amenée pour aller voir le poro en 1993 en ce moment j'avais 13 ans j'avais 13 ans et toi aussi tu savais pas que c'était mauvais de voir le poro je ne connaissais même pas le nord c'était la première fois et nous partions au nord et la grande mère a dit comme ça que ça faisait rien puisque je ne savais pas donc ça faisait rien à 10 à comme ça et puis c'est resté ainsi donc après ça étant petite je ne savais pas que ça avait pris ma fégondité je ne savais pas jusqu'à ce que je me donne au seigneur jusqu'à ce qu'on se marie c'est après cela que le poro même c'est là mais après cela que j'ai pris des renseignements avec la famille à voici ça va parler deux ans un an deux ans trois ans jusqu'à cinq ans n'a pas de retard c'est là j'ai commencé à me renseigner mais qu'est ce qui se passe avec la vieille celle là j'ai découvri que à le poro lorsque tu vois le poro tu ne peux pas enfanter moi et après cela même mon grand frère qui est au nord qui est marabout il m'a donné des remèdes des médicaments le but d'en enfanté mais par la grâce de dieu lorsqu'il me donnait ces médicaments je priais là dessus donc comme je priais là dessus il ne pouvait pas avoir des faits parce que c'est un marabout il ne pouvait pas avoir des faits donc ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui et mon nom aussi qui est au nord qui disait tantôt plusieurs fois à mon frère que à ta soeur qu'il n'arrive pas à enfanter qu'elle vienne au nord ici et qu'on lui lave avec le canari de la famille ou qu'elle puisse enfanter j'ai dit à mon frère comme ça que moi je suis chrétienne jamais je le ferai si dieu m'a donné un foyer il me donnera des enfants donc ça a été ainsi comme ça jusqu'à ce que nous racontons la saine d'autres j'ai reçu ma délivrance dans la saine d'autres j'ai reçu ma délivrance dans la saine d'autres j'ai reçu ma délivrance dans la saine d'autres j'ai reçu un démon colias un démon vraiment pas possible mais dans la saine d'autres j'ai reçu la grâce du seigneur j'ai reçu ma délivrance gloire à jésus gloire à jésus on entend parler ce mot de saine doctrine depuis que vous êtes habitué de parler depuis hier j'ai rapporté la saine doctrine j'ai rapporté ceci est-ce que la saine doctrine là c'est différent de jésus ou bien vous voulez dire c'est jésus que vous avez rencontré véritablement ou bien la saine doctrine c'est une autre chose alléluia il faut dire que la saine doctrine c'est jésus qu'on a rencontré parce que j'ai dit ça hier dans le premier message premier témoignage il a dit que même au baptiste on était déjà dépouillé vous avez commencé le dépouillement voilà madame déjà on était déjà dépouillé on ne joue pas au ballon tout cela on connaissait ça mais nous on ne savait pas que l'on n'est pas parfait on ne sait pas qu'on ne se pommade pas oui oui vous voyez un peu et pour elle avait des talents plus de 32 pères du talent voilà pour tout ça mais c'est la saine doctrine qu'elle a tout jeté vous voyez un peu donc il y a des trucs qu'on ne connaissait pas on ne savait pas que c'était pas bon vous voyez un peu voilà donc la saine doctrine c'est jésus qu'on a rencontré alléluia gloire à jésus christ de nazareth il dit la saine doctrine c'est jésus lui même qu'ils ont rencontré véritablement bien aimé dans le seigneur tout comme ce couple ils étaient dans un dans une assemblée ils étaient dans une église dans une religion mais quand ils ont découvert le message de la saine doctrine qui consiste dans le dépouillement du corps de l'âme et de l'esprit ils ont pris la résolution de suivre ce message et quand ils ont suivi ce message bien aimé dans le seigneur ils ont fait totalement leur dépouillement conformément aux scènes d'écriture qui demande que les femmes ne doivent pas avoir sur elles des parures des faux cheveux des boucles d'oreilles des vernis à ongles des rouges à lèvres des bleus à lèvres et tout ce qu'on apporte comme artifice sur le corps dans le but de séduire ou d'être un agent ou une femme de séduction ils se sont débarrassés de toutes ces choses les chaussures d'auteur car la parole de Dieu déclare tout ce que les hommes et les verront sera en abomination à l'éternel et quand ils se sont dépouillés de tout ça je vous assure juste que vous quelques mois plus tard ils ont été visités donc bien aimé dans le seigneur nous allons continuer homme de Dieu nous allons chercher à comprendre comment cet esprit se manifestait est-ce que vous le ressentiez ? est-ce que vous arrivez à comprendre qu'il y avait une situation quelque chose n'allait pas dans vos rêves un homme un mari spirituel des choses comme ça Alléluia il faut dire que cet esprit là a possédé madame et le signe de cet esprit c'est qu'il n'y a pas la soumission dans le foyer il n'y a pas la soumission ça fait 10 ans qu'on est marié mais tentative de divorce pourtant la parole de Dieu demande que la femme doit être soumise à son mari et elle était dans une église on enseigne ça mais comment elle n'arrive pas à se soumettre donc nous comprenons par là que beaucoup de femmes elles écoutent la parole mais elles ne peuvent pas se soumettre parce que elles sont possédées et il y a un esprit qui les menace Alléluia c'est ça ? ça c'est clair vraiment quelle révélation l'esprit la fatiguait oui voilà ça fait que le respect n'est pas dans le foyer voilà 10 ans de mariage mais plusieurs fois on veut divorcer ça fait plus de 7 fois on a essayé de divorcer elle prend ses bagages elle va chez ses parents elle revient même une fois elle attendait de se suicider même voilà il faut dire que ce démon là oui il la mettait toujours en colère voilà pour un petit truc elle a déjà en colère pour un petit truc elle a déjà en colère donc ça fait que moi je ne supportais pas ça voilà souvent il sort je suis dehors souvent aussi chaque fin d'année il faut qu'elle voyage à cause de l'esprit qu'il a poussé à quitter le foyer voilà c'est un peu ça que le démon seulement faisait mais on n'arrivait pas à avancer aussi parce que nos finances tout ça a été bloqué par ce démon là voilà donc c'est comme ça que on avait vraiment vu ce démon la parole de Dieu déclare que le voleur alléluia le voleur ne vient que le diable ne vient que pour voler dérober égorger et tuer alléluia selon les gens chapitre 10 donc nous voyons ici que l'esprit du poro non seulement est entré dans la vie de la servante et car ils se sont mis en union avec nos bien-aimés frères Israël le même esprit lui a détruit la vie de ce foyer lui il n'a tout plus à s'alimenter les grâces même le boulot et tout ce qu'il avait acheté la vie est devenue tellement compliquée combien d'entre vous vous souffrez aussi comme ça il dit sa femme lui était insoumise toujours en train de partir toujours en train de demander le divorce parce qu'elle était sous la pression d'un mari de nuit qui revendiquait et qui disait elle ne peut pas s'installer parce que elle nous appartient ok nous venons avec la sœur Priscille gloire à Jésus Christ de Nazareth sœur Priscille comment toi tu le sentais cet esprit comment il s'est manifesté dans tes rêves quand tu marches dans la rue pourquoi étais-tu insoumise pourquoi étais-tu colérique tout ça vraiment c'était cet esprit-là l'esprit de Paul comme il l'a dit cet esprit-là en tout cas il était plus fort que moi il me dominait donc il me poussait parfois je suis là ça veut dire que je n'avais même pas l'envie même de rester dans le foyer il me poussait à sortir hors du foyer et j'étais insoumise parfois j'essayais même de me tuer plusieurs fois cet esprit a fait ça parfois aussi dans mes songes souvent vis-à-vis ce démon là venait et il couchait avec moi parce qu'il m'avait possédé j'étais sa femme j'étais sa femme donc il venait il couchait avec moi et il venait parfois il venait moi je le voyais il vient il se couche entre moi et monsieur voilà il vient il se couche entre moi et monsieur il était en noir pendant tout ce temps il était en robe ou noir même étant au baptiste une fois on allait pour faire un programme au baptiste avec les responsables des femmes on a prié dans la prière comme je me suis disposé le démon s'est retiré le seigneur m'a montré ça en vision rapidement le démon s'est retiré et il allait se mettre à la porte à la porte du temps mais après la prière après le programme lorsque je suis sortie je sais que ce démon là est revenu en moi et ça a été comme ça toute ma vie c'était vraiment la souffrance parce que ce démon là m'oppressait pour une petite chose je m'enflamme je m'enflamme tellement que je peux casser certaines choses dans la maison c'était vraiment difficile c'était vraiment compliqué à vivre voilà mais nous pouvons voir la compassion combien souffrent comme ça dans leur foyer combien nous avons entendu ça tout au long de mon ministère j'ai toujours entendu parler des couples où l'homme et la femme sont mariés où la femme voit une autre femme qui dort entre elle et son mari où le mari voit un autre homme qui dort entre lui et sa femme des choses comme ça c'est des esprits de nuit c'est des maris de nuit et tout cela est l'héritage que nous avons reçu de nos parents nous avons reçu de nos parents maintenant christ qui est notre véritable père il va nous débarrasser parce qu'il va nous sanctifier du corps de l'âme et de l'esprit et il faut pas que dans notre esprit il y ait un autre esprit qui soit contraire à son esprit voilà pourquoi ayant accepté la saine doctrine la véritable parole de jésus-christ selon qu'il est écrit dans les jours dans les temps de la fin les gens auront la démange ils vont entendre ce qui leur plaît ils ne seront plus attachés à la saine doctrine alors eux ils ont accepté la saine doctrine immédiatement ils ont été purifiés de corps avec le dépouillement ils ont été purifiés dans leur âme avec la connaissance et dans leur esprit il fallait que tout esprit méchant soit débarrassé d'eux et c'est ainsi que nous allons entrer maintenant dans le processus de la délivrance proprement dit parce qu'on a entendu parler de la manifestation et toi qui as déjà des manifestations tu dois savoir il y a une solution pour toi et la seule solution c'est jésus-christ et la véritable solution à ce problème c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui est la saine doctrine Alléluia il faut dire il faut dire que l'homme de Dieu et l'homme de Dieu c'est par le Mme de Dieu et la servante Deborah la servante Deborah on faisait le culte chez moi à la maison et madame on était dans un moment de jeûne de sept jours oui oui voilà donc madame a dit qu'elle ne se portait pas bien on prie pour elle oui et moi il y a un invité qui était venu donc je l'ai accompagné et ils ont commencé à prier pour elle parce qu'elle ne se portait pas bien et c'est là que l'esprit de Poro s'est manifesté et c'est ce jour-là que madame a été délivrée totalement de ce démon-là on a commencé vers les 13h c'est lui qu'à 17h18 qu'il s'est fini parce que l'esprit ne voulait pas partir voilà et vraiment il y a eu beaucoup de choses cet esprit n'était pas seul il y avait des démons qui l'avaient accompagné et qui étaient dans la vie de madame donc vraiment Dieu a fait grâce c'est ce jour-là que elle a retrouvé sa guérison donc vraiment il faut dire que tous ceux qui sont possédés cet esprit-là on en apprend mais c'est vrai on n'est pas encore à la fin mais je peux leur dire que tu ne peux pas rester là où tu es pour avoir la dérivance de ce démon il faut venir dans la sainte doctrine voilà si tu ne veux pas dans la sainte doctrine ils vont toujours caresser caresser ce esprit mais tu vas toujours divorcer mais ce esprit ne va jamais quitter ta vie gloire à Jésus amen ok sœur bien-aimé sœur Priscille où est-ce que tu es où la délivrance de cet esprit s'est passée à Grand Bassam ou ici à Yamsoko la délivrance la délivrance s'est passée ici à Yamsoko ah donc ça veut dire que même ici à Yamsoko il y a des serviteurs que Dieu utilise aussi oui les serviteurs que Dieu utilise vraiment ce sont eux qui ont fait ma délivrance comme il a dit je ne me portais pas bien on était dans 7 jours de moment de gêne à eau donc vraiment je ne me portais pas bien il y avait mal tout le corps me faisait mal je le sentais quand même par lui donc j'ai dit à la servante Deborah vraiment que je ne me porte pas bien qu'elle prie pour moi donc elles sont venues elles chez elles bon c'était une simple maladie bon elles allaient prier et puis bon ça allait passer et par la grâce de Dieu c'est de là que j'ai retrouvé ma délivrance Amen et ce sont les serviteurs de Yamsoko qui ont fait ma délivrance Amen Alléluia Gloire à Jésus Amen pourquoi j'ai insisté sur la question de savoir où est-ce que la servante a reçu sa délivrance c'est parce que plusieurs personnes ils courent après ils idolatrent les serviteurs de Dieu il y a des serviteurs qu'on a établi dans les villes où ils sont comme ici à Yamsoko il y a des serviteurs mais des gens vont laisser Yamsoko pour courir aller à Boaké aller à Grand Bassam aller au Cameroun aller par ci par là non non c'est lui qui délivre c'est Jésus-Christ Amen c'est la sainte doctrine quand tu la mets en pratique aucun démon ne peut habiter dans ton corps il ne peut pas résister à la chaleur de la sainte doctrine il ne peut pas résister donc voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur je t'appelle toi qui es dans la vie de Yamsoko à faire comme ce couple ils sont venus ils ont écouté la sainte doctrine ils se sont dépouillés totalement et ils ont accepté Jésus et il n'était pas une séance de prière de délivrance ils étaient juste rassemblés et pendant qu'ils étaient rassemblés l'esprit du Seigneur est venu et quand l'esprit du Seigneur est venu il a exposé ce vilain démon qui avait triomphé de la servite pendant plusieurs années et c'est comme ça que les hommes de Dieu qui étaient là reconnaissant l'ancien de Dieu qui est sur eux ont pris autorité sur ces démons car la parole de Dieu dit je vous ai donné le pouvoir et vous chasserez les démons au nom de Jésus ils ont pris autorité sur le démons donc toi qui es à Yamsoko ne cours pas pour aller ailleurs viens il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent la sainte doctrine il y a des serviteurs de Dieu ici à Yamsoko qui connaissent le véritable Seigneur d'Israël et eux là ils vont t'assister dans ta délivrance et je te rassure que tu seras véritablement délivré au nom de Jésus ok nous allons commencer par la Sœur Priscine Sœur Priscine nous sommes en train d'aller à la fin de cette interview le but de cette interview c'était de ressortir ce que Jésus Christ a fait pour vous est-ce qu'aujourd'hui quand vous avez constaté que vous avez le rythme Alléluia Amen je peux pas le sourire sur vos visages Alléluia Amen comment ça s'est passé ? en tout cas c'était la joie c'était vraiment la joie Alléluia parce que j'ai attendu ça pendant 10 années Alléluia pendant 10 années c'était vraiment la joie ce qui fait que la joie est toujours là Alléluia vraiment je suis heureuse je suis en joie je bénis le Seigneur comment tu as annoncé ça à papa ? on dit que lui-même déjà bon je ne l'ai pas annoncé mais d'avance bon la monnaie donc il me sentait je me sentais je me sentais l'abomissement les odeurs le mal à l'aise bon lui-même là il a dit je remarque que Jésus dit par la grâce de Dieu vraiment l'ange a remis au l'eau Dieu a fait grâce Alléluia ça là je suis oui homme d'Israël quand maman t'annonçait qu'elle avait un retard comment cela s'est passé ? Alléluia j'ai béni d'avoir le Seigneur il faut dire que pour le retard moi-même je lui disais que le Seigneur a déjà montré le Seigneur a déjà donné et puis j'ai quand même des amis des frères en Christ qui m'appellent et qui m'appellent on a vu Madame elle est enseigne dans la vie de Madame j'ai dit non le Seigneur a déjà fait et on bénit le Seigneur parce que même le serviteur l'homme de Dieu l'apôtre Abraham même a confirmé ça encore avant-hier dit que voici ce qui se passe dans la vie de Madame donc vraiment c'est une grande joie pour nous parce que voilà ça a fait que d'autres personnes ont divorcé aujourd'hui d'autres personnes ont quitté leur degré d'autres personnes ont rétrogradé donc il y a des gens qui nous écoutent ils savent où on est quitté ils nous connaissent je crois que pour entrer en contact avec nous c'est pas difficile parce que la saine doctrine il faut aller sur Youtube et tu revois le tout Alléluia Gloire à Jésus Alléluia Amen Vraiment je suis tout trempé de joie Alléluia Amen tout trempé de joie je connais plusieurs foyers qui se sont brisés à la recherche de l'enfant je connais plusieurs foyers où il y a même eu des meurtres à cause que l'enfant ne venait pas comment est-ce que vas-tu briser ton foyer toi aussi pourtant l'homme de la solution l'homme des galilées le père éternel Jésus-Christ de Nazareth la saine doctrine est bel et bien présente dans cette génération est-ce que tu vas briser ton foyer non tu ne vas pas le faire donc nous allons donner une dernière parole avant de fermer cette interview à la bien-aimée Sœur Priscine qui va dire quelque chose vraiment pour exprimer sa joie et aussi encourager quelqu'un qui traverse la même situation qu'elle Shalom vraiment je vais t'encourager toi ma Sœur je vais t'encourager toi mon frère que dans le Seigneur avec Jésus-Christ tout est possible pendant dix années nous avons gémis nous avons pleuré mais lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ dans la saine doctrine aujourd'hui nous pouvons témoigner haut et fort que Jésus a opéré le miracle aujourd'hui je porte un enfant sœur donne toi au Seigneur viens dans la saine doctrine dépouille toi des mèches dépouille toi de tous ceux qui ne confessent pas le Seigneur pour que le Seigneur te visite Shalom Servant de Dieu Shalom Serviteur que le Seigneur vous bénisse Amen oui Homme de Dieu Israël très rapidement Alléluia inscrivez votre joie et bénisse le Seigneur Alléluia parce qu'il faut dire que autrefois j'étais au niveau de d'autres églises j'évangélisais beaucoup il y a eu des filles spirituelles elles sont là-bas il y a beaucoup même qui n'ont pas de la foi dans la foi Alléluia voilà il faut dire que ces filles là beaucoup n'ont pas d'enfants aujourd'hui je ne peux pas citer leur nom je crois que si elles ont vu notre témoignage qu'elles rentrent en contact avec nous on va leur montrer que la Seigneur d'Autriche c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et elles vont aussi retrouver leur délivrance au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Jésus Amen sur ces merveilleux mots du couple Alléluia Israël et la bien-aimée Priscine nous avons été tellement bénis peuple de Dieu j'ai été encouragé moi-même le passé David à comprendre que tel qu'en soit la durée de nos souffrances Jésus-Christ est toujours avec nous et autant marqué il nous visite et ce que je peux dire à la population de Yamsoukou ce que je peux dire à la population mondiale qui nous regarde Jésus-Christ est partout il est dans la Seigne d'Autrine véritablement et partout la Seigne d'Autrine est prêchée dans la vérité Jésus se manifeste il n'y a pas que dans le pasteur David ou dans d'autres serviteurs que vous connaissez ici à Yamsoukou on a vu c'est les serviteurs de Dieu à Yamsoukou qui ont prié et c'est là Dieu a fait beaucoup de choses donc nous voulons encourager toute personne qui est dans la ville les serviteurs de Jésus-Christ de Yamsoukou tous serviteurs qui est dans la ville Alléluia à venir recevoir la parole de Dieu la Seigne d'Autrine nous ne vous appelons pas à venir être riche prospère marié avoir des bébés avoir tout ça non quand tu reçois la Seigne d'Autrine il y a un paquet qui est attaché Alléluia si ton coeur est sincère Dieu a touché qui a cherché le roi des cieux et sa justice et tout ce que vous sera donné par-dessus tout si vous trouvez sincère il va vous bénir donc bien-aimé dans le Seigneur sur ces mots sur ces paroles nous vous bénissons et nous déclarons passez une bonne journée et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit véritablement avec vous vous pouvez nous suivre bien-aimé sur Jesuscom soon à Youtube vous pouvez nous suivre sur Jésus-Revient Côte d'Ivoire à Youtube aussi vous pouvez nous suivre sur sur Facebook à Pote Abraham et plusieurs autres plateformes donc bien-aimé dans le Seigneur sur ça soyez bénis dans le précieux nom de Jésus que la paix la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Jésus 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 Jésus